Mesdames et Messieurs, les membres du jury, étudiants, associations étudiantes, mais également le public, bonjour. Je me présente devant vous aujourd'hui dans le but de vous convaincre que la solitude est une mauvaise fréquentation. Je me suis alors posé la question de savoir ce qu'est la solitude pour déterminer si elle est vraiment néfaste. Au préalable, il convient de définir les termes du sujet, même si je suis certaine, qui sont plus ou moins claires dans vos esprits. Tout d'abord, la solitude correspond à la situation d'une personne qui est seule, soit de façon momentanée, soit de façon durable. La solitude peut être choisie, mais elle est bien souvent imposée. Parler de solitude renvoie intrinsèquement à la notion d'isolement. Il convient donc également de définir ce terme. L'isolement est la situation, ou l'état d'une personne isolée, ou que l'on isole. L'isolement peut survenir à n'importe quel moment dans notre vie. Ce sentiment de solitude se déclenche pour diverses causes. Une période de chômage, des problèmes familiaux, une addiction aux réseaux sociaux, une addiction aux jeux vidéo, une rupture amoureuse, un décès ou encore une maladie. Ensuite, en ce qui concerne la notion de mauvaise fréquentation, celle-ci m'a posé plus de difficultés, car il n'y a pas vraiment de définition. Alors, je vais vous livrer mon interprétation de cette notion, à savoir que selon moi, une mauvaise fréquentation représente une influence néfaste. Pour commencer, la solitude est liée au manque. En effet, l'idée première, le mot-clé qui vient à l'esprit de façon spontanée quand on pense solitude, privation ou absence, c'est le manque. Évidemment, d'autres idées émergent, telles que tristesse, désarroi, chagrin et bien d'autres. Les emblèmes de la solitude du manque sont les veuves, veufs, personnes âgées, chômeurs, personnes malades. Car ces vicures emblématiques de la solitude du manque craignent de perdre une caractéristique particulière, telle que pour certains, les relations familiales, pour d'autres, le travail, pour d'autres encore, la santé. Il y a une origine historique à la mauvaise image que l'on attribue à la solitude. En effet, si on se place au Moyen-Âge et qu'on regarde les sociétés féodales, par exemple, la façon habituelle de vivre, c'était d'être vraiment dans une sociabilité extrêmement serrée. Par exemple, il n'y avait pas de chambre attribuée aux gens, il n'y avait même pas de lit attribué. Donc, on dormait ensemble sur les mêmes couches. Ainsi, à cette époque, le fait d'être seul était une chose tout à fait anormale. Et même, les gens qui eraient seul étaient considérés comme fous. Ensuite, au regard de l'évolution d'une personne, de sa naissance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence, la solitude peut être tout à fait néfaste. L'homme a peur de se retrouver seul, ou en tout cas considère cette situation comme tout à fait anormale. L'espèce humaine est une espèce particulièrement sociale. Il est vrai que nous sommes des animaux grégaires ayant donc tendance à vivre en groupe. Pour vivre, l'homme a besoin d'interagir avec les autres, mais aussi et surtout pour se construire, et cela dès les premiers jours de sa vie. Prenons l'exemple de l'enfant. Ce dernier a besoin d'interagir, notamment avec sa maman dans les premiers temps. Et si on le prive de cela, les conséquences sont lourdes. Un enfant a besoin du regard de l'autre afin de se réguler. Il lui faut donc de l'interaction, du répondant en face de lui. Sinon, il est désemparé et cherchera de l'attention. Les interactions sociales sont donc essentielles, et ce, dès le plus jeune âge. Des études ont été menées en ce qui concerne la solitude chez l'enfant, notamment celles menées dans les années 1940-1950 aux Etats-Unis par René Spitz, un psychiatre américain. Ces études montrent des enfants dans des orphelinats privés de tous contacts parentaux, mais également sociaux, puisque privés du relais au niveau du personnel soignant, à l'époque alors inconscient de cet enjeu vital. Les enfants ne bénéficiaient que de soins sommaires. Ils ont alors observé que les enfants régressent, se réfugient dans le silence et la solitude, jusqu'à pour certains se laisser complètement dépérir. Ainsi, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité pour assumer son autonomie et partir explorer. Donc, il doit pouvoir s'appuyer sur les autres pour ensuite s'émanciper. De ce fait, si l'enfant est isolé dès son plus jeune âge, il ne s'autonomise pas, ne s'émancipe pas, n'évolue donc pas. Voilà. Cette solitude est alors tout à fait néfaste. Quand on arrive à l'adolescence, cette période peut également basculer dans une solitude pathologique, qui n'est autre qu'une mauvaise fréquentation. Une solitude que vivent, par exemple, les hikikomori au Japon, qui sont des adolescents ou des jeunes adultes japonais incapables de supporter pressions sociales et scolaires et qui s'isolent pendant des mois, voire des années. Les hikikomori ne sont pas les seuls adolescents ou jeunes adultes victimes de cette solitude pathologique. En effet, de nombreux jeunes partout dans le monde s'isolent pendant des mois, parfois des années, cloîtrés dans leur chambre, à jouer à des jeux vidéo. Cette solitude est néfaste lorsqu'elle isole complètement le jeune de tout lien social, de toute interaction. Le jeune n'a plus aucun projet d'avenir, si ce n'est qu'on lui fiche la paix, afin qu'il puisse jouer à ses jeux vidéo. Il s'agit alors d'une véritable addiction, qui isole totalement le jeune dans une bulle hermétique qui est impossible de percer. Cette addiction est encore plus néfaste que l'addiction à l'alcool ou aux drogues, car ces deux dernières ne privent pas totalement de lien social. Tandis que dans le cas de l'addiction aux jeux vidéo, il y a un refus actif de tout lien social, qui rend quasiment impossible l'intervention thérapeutique directe. Ainsi, on ne peut que difficilement grandir dans la solitude. Le rapport aux autres est essentiel dans le développement de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Le regard des autres reste un élément central pour l'équilibre personnel. Et même plus tard, à l'âge adulte, appartenir à un groupe, se sentir considéré, permet de garantir une bonne estime de soi. Ce n'est pas parce qu'on en est bien entouré que la solitude n'existe pas. La solitude est un ressenti. Prenons l'exemple de la solitude face au deuil, avec le témoignage poignant d'une femme dénommée Michelle, ayant perdu son mari suite à une opération. Pour elle, c'est la solitude que l'on ressent lorsque l'on ferme la porte de chez soi et que plus personne n'est là. Cela peut être le soir devant votre télé, le matin devant votre petit déjeuner, le midi lorsque vous vous rendez compte qu'il ne faut plus mettre qu'une assiette et non pas deux. Cette solitude lui donnait l'impression que tout s'était arrêté et que sa vie n'avait plus aucune valeur. Pour elle, cette solitude était un gouffre. Pour cette femme, la solitude ressentie était nécessairement une mauvaise fréquentation, puisque malgré le soutien de ses proches, elle se sentait seule intérieurement et avait la volonté de tout arrêter. La solitude apporte également de nombreux problèmes de santé physique ou mentale, tels que hypertension artérielle, dépression, Alzheimer, suicide. Je pourrais continuer encore un long moment, mais je vais vous épargner le reste de la liste. Au cours de mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert qu'en Angleterre avait même été créé un ministère de la solitude. Et oui, vous m'avez bien entendu. Ce ministère vise à lutter contre ce fléau qu'est la solitude. Alors, si la solitude n'était pas une mauvaise fréquentation, aurions-nous besoin de créer de telles institutions ? Je ne crois pas. Plus intéressant encore, à la Convention annuelle des psychologues américains, il a été estimé que la solitude était une plus grande menace que l'obésité. Ce n'est pas peu dire, surtout aux Etats-Unis, quand on connaît leurs antécédents avec l'obésité. Pour conclure, la solitude est une notion propre à chacun, car en effet, chaque personne vous en livrera un ressenti différent. Le point commun, c'est que la plupart d'entre elles vous en livreront une interprétation négative, ce qui revient à la voir comme une véritable mauvaise fréquentation. Je suis sûre que tous ici, nous avons cette fameuse petite voix qui nous parle de temps à autre, et vous remarquerez qu'elle le fait souvent lorsque nous croyons être seuls. Si je devais répondre à une question en particulier, est-ce que me retrouver seule avec moi-même, donc avec ma petite voix, reviendrait à dire que je suis une mauvaise fréquentation ? Je répondrai par l'affirmative, car si j'avais écouté cette petite voix, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. La solitude pour moi est donc un frein. Elle ne permet pas d'avancer, ni d'évoluer. Je la considère ainsi comme une véritable mauvaise fréquentation. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501